Eh ben attends, bien sûr qu'un cheval ça mange du pain ! Attends, tu crois quoi ? Ça le saurait si c'était nocif ! Ça c'est un peu la question du jour, est-ce qu'on fait vraiment plaisir en donnant du pain aux chevaux ? Petit rappel de la vidéo un cheval mange des granulés. On y avait vu qu'un cheval c'est un herbivore et qu'il est donc fait pour manger du foin, de l'herbe et des lignes. Or le pain si on le prend sous sa forme la plus courante, la baguette, c'est finalement de la farine, de la levure, de l'eau et du sel. Et la farine elle provient majoritairement du blé. Et on a vu qu'un cheval ce n'est pas forcément fait pour digérer des céréales. Il est capable de les valoriser un petit peu mais n'est pas forcément prévu pour l'en manger. Le pain c'est surtout de l'amidon. Et l'amidon et bien c'est un peu les sucres rapides pour les chevaux. En plus le pain ça n'a pas d'intérêt nutritif particulier. Certes il y a des calories mais il n'y a pas de fibres, pas de minéraux, pas de vitamines. Donc finalement donner du pain à un cheval ça revient à donner une friandise. Une petite friandise pour nous ça fait pas de mal de temps en temps. Alors pourquoi pas pour nos chevaux ? Et puis en plus, regarde, il adore manger ! En même temps les chevaux sont gourmands. Ils ne savent pas forcément dire non. Mais c'est un petit peu comme nous parce que nous aussi des fois on est un peu gourmand. Moi par exemple, je n'ai toujours pas perdu les kilos de Noël. Chut ! Il faut donc être vigilant et faire preuve de bon sens. En petite quantité comme une friandise, pourquoi pas. Par contre une baguette entière, là non ! Si on donne du pain à son cheval, il faut vraiment veiller à le donner bien sec et bien rassis. Il faut qu'il puisse se casser super facilement, comme ça il sera bien plus facile à mâcher pour le cheval. Parce qu'un pain qui est trop frais, donc trop mou, sera difficile à mâcher et le cheval peut l'avaler tout rond. Ça peut provoquer du coup un bouchon dans l'osophage. Et bien sûr on le donne sans moisissure. Bon ça paraît logique mais il vaut mieux le préciser. Il y a souvent des promeneurs qui viennent dans nos écuries ou qui vont voir les chevaux dans leur prêt pour leur donner du pain. La plupart du temps, ces gens-là ne savent pas que le pain est nocif pour les chevaux en grande quantité. Par conséquent, je vous invite à faire des petites affiches explicatives. Comme ça les promeneurs, eh bien ils apprendront que le pain n'est pas forcément une bonne chose pour les chevaux et ils arrêteront d'en donner. Ils se contenteront de les admirer et de les caresser. Il y a peut-être une raison historique au fait de donner du pain aux chevaux. En fait le pain a fait partie de l'histoire de l'humanité. Et au Moyen-Âge par exemple, il y avait ce qu'on appelait le pain de cheval. C'était un pain fait à partir de légumineuses et de farine d'avoine qui étaient moins nobles que les farines de blé par exemple. Et c'était un pain de basse qualité et qui n'était pas cher. Donc on pouvait le donner aux chevaux et il pouvait même servir pendant les temps de famine pour nourrir les plus pauvres. Alors du coup, c'est aussi un petit peu resté dans l'histoire bien plus tard puisqu'en 1840, il y a quelqu'un qui a écrit une thèse dessus pour remplacer l'avoine par du pain de cheval. Et même bien plus récemment, à la première guerre mondiale, ce pain a encore servi. Ok, j'ai bien compris qu'il vaut mieux éviter de donner du pain à un cheval ou à un canard ou à un oiseau d'ailleurs. Certes, ça leur fait extrêmement plaisir, par contre le pain a un intérêt nutritif très limité. Alors si vous en donnez, c'est vraiment comme friandises et surtout c'est bien sec, bien rassis. Il y a d'autres moyens de faire plaisir à son cheval. Tout est une question d'équilibre et de bon sens en fait. Cette vidéo vous a plu ? Et bien ensemble, mettons fin au mythe de l'équitation. Faisons en sorte qu'aucun cavalier ne rate une miette de cette émission. Et surtout, rejoignez-nous sur J'entraîne mon cheval.